Générique Mohamed, conséquence de la guerre en Ukraine, les Jeux Paralympiques de Pékin se sont ouverts aujourd'hui, mais sans les athlètes russes et biélorusses. Oui, les Jeux Paralympiques de Pékin ont été officiellement ouverts ce midi au stade olympique sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine, sous les yeux d'une délégation ukrainienne qui n'a pas hésité à montrer son soutien aux victimes de la guerre, mais sans les russes et les bélarusses, bannis jeudi par le comité international olympique. Et voici donc l'équipe d'Ukraine qui participe à la compétition et d'ailleurs le public chinois nombreux ici applaudit. Je déclare ouvert les Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Eh ben oui, à deux, à deux ça va mieux. C'est symbolique, c'est terriblement symbolique. La délégation ukrainienne et le monde du sport avait en tête un nom. Celui de Yevhen Malichev, l'ancien biathlète originaire de Kharkiv, âgé de 19 ans, a trouvé la mort au combat. Il allait fêter ses 20 ans la semaine prochaine. Jordan Bardella, plusieurs sportifs et fédérations ont salué l'initiative du CIO d'exclure la Russie et le Bélarus de ses Jeux Paralympiques. Vous aussi ? Non, moi je suis réservé avec ce type de méthode. Je pense qu'on n'a pas à faire payer à des sportifs ou à des citoyens la responsabilité de leur dirigeant politique, même si ce dirigeant a pu être élu dans des conditions démocratiques ou non, ce n'est pas le sujet. Mais quand je vois qu'on interdit par exemple Dostoyevsky de conférence à Milan, quand je vois que... Dostoyevsky ? Dostoyevsky, une conférence qui portait sur Dostoyevsky a été interdite. Dostoyevsky, une conférence qui portait sur Dostoyevsky à Milan, qui a été interdite dans l'université, ça a beaucoup fait parler, ou qu'on exclut des athlètes, y compris des athlètes de handisport d'une compétition. Moi, ça me choque. Il y a une règle historique qui s'appelle la trêve, la trêve olympique, et on ne la respecte pas, la Russie ne la respecte pas. Le monde du sport ne doit pas être insensible aux enjeux sociétaux aussi, Jordan Bardella. Oui, mais je suis désolé, on ne va peut-être pas être d'accord, mais moi je ne souhaite pas faire porter, si vous voulez, la responsabilité d'une guerre par un dirigeant politique à des concitoyens, ou à des gens qui sont aussi, je crois, les victimes de cette guerre. Voilà, y compris dans ce genre de compétition internationale. Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape ? On va boycotter aussi les restaurants russes en France ? C'est-à-dire des restaurants qui, en France, par exemple, seraient tenus par des Français d'origine russe ? C'est ça notre vision de l'humanité ? Jordan Bardella, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect moral, là aussi, vous vous placez sur un aspect moral, puisque depuis 20 ans, Vladimir Poutine utilise le soft power à travers le sport pour faire de la politique. Ça a été le cas au Gio Tsochi, ça a été le cas aussi à la Coupe du Monde 2018, donc c'est la même chose. Eh bien, vous m'avez posé la question, je suis en désaccord avec ce type de procédé, je l'assume, et je vais même aller plus loin. Enfin, il y a des chaînes de télévision en France qui sont des relais d'influence de la Russie, je pense à RT, dans lesquelles travaillent certains de vos confrères, qui ont pu opérer aussi sur des chaînes d'info en continu, sur des grandes chaînes d'info en continu, qui ont été fermées. Je trouve que d'utiliser les méthodes en France qu'on condamne dans d'autres pays, dans des démocraties matures comme les nôtres, ne sont pas les bonnes méthodes, et moi, me choque. L'autre information qui a bouleversé le monde du sport, c'est la décision du multimilliardaire Roman Abramovic de vendre le club de Chelsea. C'est la décision qui est tombée il y a quelques jours, il vend Chelsea l'un des plus grands clubs du monde, dernier vainqueur de la Champions League. Roman Abramovic has confirmed that he has put Chelsea up for sale. People such as him, who are close allies, their money, their assets should be being seized, so he may well have sold it before any government action. He has said that the net proceeds from the sale will be donated to a charitable foundation for the benefit of all the victims of the war in Ukraine. Bear in mind, he bought it for £140 million 19 years ago. Alors, si vous voulez vous offrir Chelsea, il faudra mettre sur la table 3,5 milliards d'euros. Abramovic, pourtant officiellement proche de Poutine, a annoncé que tous les bénéfices seraient reversés à un fonds pour les victimes de la guerre en Ukraine. L'homme d'affaires russe essaye aussi de vendre sa maison située à Kensington, à Londres. Sa crainte qu'elle soit saisie par le gouvernement britannique ou qu'elle soit dégradée. Alors c'est vrai que c'est une petite dégradation, Patrick, vous avez raison de le signaler. C'est une décoration. D'autres ont essayé de pénétrer dans la maison et ont été arrêtés par la police. Jordan Bardella, on vient de la prendre. Il y a quelques minutes, la Ligue 1 a décidé de ne plus diffuser les images de notre championnat de France en Russie. Raphaël Glucksmann était à votre place la semaine dernière. Il évoquait aussi l'ES Monaco dans notre championnat. Il faut le préciser, le président Dimitri Rebolovlev du club monégasque n'est pas lié à Poutine, n'est pas proche de Vladimir Poutine. Mais on fait quoi avec l'ES Monaco dans notre championnat, alors que tous les clubs anglais ont appelé à une vente de Chelsea ? Je ne suis pas le plus calé en foot. Je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas le plus calé en foot. Mais à partir du moment où on prend des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine, on peut prendre des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine. Mais attention à ne pas faire, si vous voulez, des Russes qui vivent en Europe, qui vivent dans les pays européens, des cibles ou des boucs émissaires. Moi, je n'aime pas du tout ce type de procédé. Donc on laisse l'ES Monaco dans notre championnat de France ? Oui, après je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais pas le dossier spécifiquement, donc en l'état, oui.